bonjour je vous attends un petit live aujourd'hui alors c'est juste me connecter alors ma page voilà je vous laisse vous connecter aussi le temps d'arriver ah si ça marche alors peut-être couper le son voilà coucou j'espère que vous allez bien c'est ce que j'ai oublié de faire mettre les deux liens parce que ça voilà alors je vous laisse arriver on va préparer une recette salée du coup bonjour j'espère que vous allez bien de retour désolé j'avais et j'ai encore un petit peu une une voix un peu sèche et au bout d'un moment elle est un peu aiguë donc c'est pas très pratique donc voilà ça va venir j'ai ma petite bouteille d'eau à côté au cas où mais voilà désolé navré pour les les petits lives manqués mais quand c'est pas possible alors du coup je fais une petite recette de bun ce pizza dans le moule cubi cube encore j'ai pu utiliser j'utilise très très souvent pour tout ce qui est kermesse et tout à l'école quand il y en est nombreux ou même le soir je sais pas quoi faire je mets je mets tout dedans et puis voilà mais vraiment c'est un moule qui est super donc moi les buns pizza c'est pas mal ça vous fait vraiment plein de petites boules à partager et justement ce soir on va faire la fête des voisins donc chez nous devant chez nous donc du coup ça va être pas mal de présenter ça des petites boules comme ça sur le plateau en bambou rond que j'ai déjà préparé voilà celui-ci qui est aussi disponible sur la boutique tant qu'on est bien sûr la guide marle derrière et du coup ça va être une belle présentation et voilà vraiment c'est un moule qui est super le moule cubi cube il est au prix de 35 euros c'est un moule unique tous les moules uniques et voyez il est déjà pré tranché on veut dire voilà c'est vraiment top ça vous fait vraiment une belle contenance et tout ça posé bien sûr sur la plaque alu ça ça change pas pourquoi parce que voilà il ya des trous c'est ça permet d'avoir une meilleure puissance aussi et puis meilleure stabilité aussi du moule parce que le moule bien sûr je rappelle ils sont en silicone voilà n'hésitez pas si vous avez des questions j'essaie de suivre aussi avec les commentaires et bien sûr à partager mon live ma page pour me faire connaître et continuer mon métier de conseillère voilà donc celui ci je vais mettre de côté on va vous présenter d'abord autre chose parce que forcément un qui dit apéro plat il ya aussi également le dessert mais il faut que je fasse après je ne sais pas trop quoi mais ça va être une salade je pense et là du coup c'est le dessert du coup je vais présenter moi ce soir et j'ai utilisé le moule miniardise alors je suis désolé je n'ai pas lavé j'ai vu tout à l'heure donc je vais pas vous présenter comme ça voilà mais le moule miniardise c'est vraiment toutes ces petites petites bouchées vraiment bien sympathique et dont j'ai fait au chocolat avec plusieurs variantes et bien sûr j'ai tout noté de côté au carreau ceux qui aiment ou ceux qui ont des allergies je ne sais pas non plus donc je présente souvent comme ça je mets mes petites mes petites notes donc c'est chocolat raisin chocolat mandé filet chocolat noix de coco chocolat noix de pécamp chocolat pralin et le dernier c'est noisette chocolat noisette voilà donc vraiment j'espère qu'ils vont se se régaler donc ça c'est déjà prêt juste que je prévois encore le repas alors chez nous c'est devant avec des brans petites lumières pour le soir vraiment vraiment tranquille je sais qu'il me semble que c'est au moins de juin on fait souvent début juillet nous et puis après on fait voilà une petite petite photo de groupe sur nos escaliers les plus grands pour que tout le monde puisse rentrer sur la photo est vraiment c'est vraiment super quoi c'est vraiment un super moment à passer ensemble ça change voilà donc après il ya des endroits on le fait d'autres pas mais chez nous c'est un avantage je trouve ça plutôt sympa avec les facteurs le maire qui passe vraiment c'est un truc plutôt sympa donc là du coup je vais commencer tout de suite la pâte avant j'ai utilisé mon robot voilà aujourd'hui ça va être le robot je vais d'abord mettre chauffer un petit peu d'eau donc la recette bien sûr vous la met sur le sur le club ne vous inquiétez pas je mettrai ce week-end donc là je vais chauffer un petit peu je sais pas du tout combien de temps je vais mettre 40 secondes on va voir donc j'utilise le bol micro-ondes et j'utilise et après le thermomètre pour savoir un petit peu combien combien ça va être c'est entre aux alentours de 35 37 degrés un pas plus vraiment pour que que l'eau ne soit pas trop chaude et après je vais mettre ma préparation préparation guide marle tout est incorporé dedans le sel etc version pâte à pizza vous avez la même chose pour brioche et pour pain également avec une petite recette derrière donc vraiment voilà une note plutôt 35 degrés avec de l'huile d'olive la farine vraiment c'est pas très compliqué les pâtes et c'est toujours mieux fait maison alors on va voir si j'ai fait trop pas assez alors donc là c'est le bol micro-ondes et j'utilise le thermomètre juste pour savoir oui un tout petit peu de trop à 39 allez on va un petit peu d'eau et voilà ça devrait rééquilibrer un petit peu faut pas que ça soit trop sinon ça va vous tuer la levure donc vaut mieux éviter quand même parce que sinon votre pâte elle va pas elle va pas monter voilà donc c'est à peu près 200 grammes après c'est à voir avec l'humidité votre farine la qualité 38 je vais c'est un petit peu encore allez je veux quand même que ma patte lève donc je fais vraiment un au vu d'oeil vraiment pif quand je transvase vu que c'est un petit peu trop chaud allez on a 37 c'est bon allez ça suffira donc là le thermomètre est aussi disponible vraiment les tops aussi celui-là qui permet vraiment d'utiliser pour tout tout ce qui est viande tout ce qui est chocolat je vais l'utiliser aussi hop donc là du coup dans le bol du robot à vous pouvez faire aussi à la main il n'y a pas de souci moi je je me trop envie aujourd'hui du coup ça va être le robot je vais ajouter donc la préparation guide de marne disponibilité à boutique à par contre je valide ce soir une commande si vous êtes du secteur vous êtes autour d'ilzac mulhouse voilà un petit peu plus loin il n'y a pas de souci je suis je suis là je vais faire une commande ce soir donc on essaye de tout regrouper pour éviter d'avoir les frais de port pour vous un du coup en passant par la boutique là on a de l'huile d'olive vraiment faut pas faut pas hésiter à me contacter ça avec grand plaisir alors pour mes coordonnées elles sont juste sur ma page quand vous allez directement sur ma page juste en haut en dessous de mon profil voilà donc n'hésitez pas un petit message voilà à partager le live aussi ça c'est pas mal aussi pour voir partager les bonnes recettes les infos les offres et puis faire connaître aussi la marque parce que guide de marne aussi voilà l'année prochaine ça va faire 30 ans donc du coup c'est pas rien je vais rajouter la farine j'ai déjà pesé la farine voilà c'est ce que je voulais la farine c'est les 250 g donc là j'ai mis 200 g d'eau 250 g de farine un sachet de préparation pizza 40 g d'huile d'olive voilà c'est prendre la bonne farine quand même c'est c'est quand même meilleur voilà la farine du moulin alors vous allez juste approcher un petit peu mais pas trop près parce qu'effectivement on va avoir un petit peu de bruit et voilà donc là on va juste un peu mélanger tout doucement au début et puis après on va augmenter un peu la vitesse ou pétrir voilà vraiment c'est délicieux les bonnes pizzas vous choisissez votre garniture vos ingrédients vous même vraiment c'est trop bon et puis ça revient moins cher que de les acheter au magasin quand je vois le prix maintenant je peux faire le faire voilà donc là je vais augmenter un petit peu la vitesse on va peut-être pétrir quelques minutes je pense ça va être plus simple on va pétrir quelques minutes après si vraiment vous voyez que votre pâte est un petit peu trop liquide rajoutez surtout un peu de farine un petit peu pas trop j'ai rajouté un petit peu de farine on va rajouter il n'y a pas de cuillère c'est plus simple après vous pouvez le faire dans un autre courbeau ou alors simplement la main il n'y a pas de souci voilà après je vais faire revenir mes petits champignons alors j'avais une planche voilà j'ai mis là mes petits champignons je vais les émincer les mettre un petit peu à cuillère alors là j'ai juste un petit peu raclé comme d'habitude sur les bords ça monte un petit peu dans les robots et par contre je vais rajouter un petit peu allez au moins elle est trop beaucoup trop liquide je mets un petit peu de farine et puis après je vais la mettre dans le dans le bol et je vais la mettre un petit peu au frigo pendant qu'on va préparer du coup les ingrédients voilà les buns pizza c'est vraiment trop bon on peut les faire vraiment au goût de chacun surveille il faut toujours avoir ça colle un tout petit peu je vais quand même rajouter un petit peu moi j'aime pas trop quand ça colle trop mais il faut pas non plus c'est vraiment des cuillères rase que j'utilise voilà je pense que là ça devrait être bon et après un petit peu au frigo donc là je vais mettre des champignons je vais mettre également du jambon de la mozzarella de la sauce tomate bien sûr voilà on peut mettre du chorizo on peut mettre des légumes on peut mettre des olives vraiment en fonction de vos goûts donc là j'ai déjà épluché le filmant je vais enlever la petite peau des champignons quand même il y en a qui le font d'autre part donc là je vais simplement émasser mes champignons je vais les cuire après il faut que ça refroidisse un petit peu avant de mettre dans la pâte donc là il y a 80 grammes je crois de champignons j'ai mis je vais voir au niveau de la quantité sinon je modifierai un petit peu la recette et je vous la posterai demain alors peut-être pas demain peut-être dimanche je vais voir ce que les week-ends sont chargés je sais pas chez vous aussi mais voilà ma semaine est déjà chargée voilà alors après celui-là il est disponible en replay alors je dis coucou à tout le monde aussi là j'ai juste mis dans ma poêle mes champignons avec un petit peu d'huile d'olive là c'est juste de l'autre côté pendant ce temps je vais couper je vais déjà arrêter ma pâte déjà voilà regardez moi ça nickel parfait alors on va mettre un petit peu de farine dans le fond ok et puis il n'y a plus qu'à voilà donc là j'utilise le crochet je trouve ça plus pratique après vous pouvez le faire voilà avec à la main aussi mais il faut ce qu'il faut surtout c'est que ça soit un petit peu un petit peu de temps au frigo voilà donc là du coup j'ai un grand bol voilà c'est par rapport à la pâte voilà on ramasse tout d'un coup vous voyez c'est magnifique voilà et du coup hop je vais râcler un peu sur les côtés voilà hop ça je vais tout de l'autre côté je surveille mes champignons aussi quand même voilà j'en ai mis ça colle un petit peu après ça dépend voilà quand c'est humide ça dépend de la farine là j'ai mis plus ou moins d'eau aussi hop j'ai changé et voilà les pattes c'est magnifique de les faire mais non aussi ça on met de côté et on va simplement couvrir et moi j'utilise la toile de cuisson la toile de cuisson après ça dépend que ce soit là c'est un petit saladier mais ça peut être aussi le grand cul de poule aussi vous voyez voilà qui est disponible aussi sur la boutique ou avec moi et là du coup vous voyez vraiment ça vous couvre ça c'est le grand cul de poule vous voyez ça vous couvre super bien donc moi j'ai pris un peu plus petit pour rentrer dans mon frigo allez un petit peu au frigo là je vais juste m'occuper un petit peu de mes champignons vous voyez je les ai mis dans ma petite ma petite poêle avec un petit peu d'huile d'olive je vais laisser cuire donc là j'utilise la spatule double embout on a un grand côté on a un petit côté après il y a plusieurs couleurs aussi si vous n'avez pas envie de gris il y a corail également et je trouve ça aussi joli j'aurais peut-être dû prendre corail aussi pour changer un peu mais là vraiment c'est un super produit parce que quand vous le mettez dans des casseroles ou des poêles c'est pas chaud et vraiment on peut utiliser que ça soit pour du chocolat pour la cuisine pour les gratins vous posez dessus sur la casserole sur le rebord et vraiment c'est pas chaud c'est super un super produit c'est comme les spatules les petites spatules haute température même chose vous pouvez poser dedans il n'y a aucun souci vraiment il y a certaines c'est pas la même chose donc là du coup je vais juste couper mon jambon moi j'ai pris du jambon on peut mettre du chorizo ou autre chose ou alors vraiment des lardons c'est vraiment comme vous voulez j'ai mis combien je crois que c'est j'ai mis 100 grammes donc moi j'ai juste simplement coupé en petits morceaux j'aurais pu prendre aussi des dés de jambon pour éviter de couper mais c'est pas grave le temps que ça cuit et que ça lève alors normalement ça devrait lever à peu près 20 à 30 minutes dans le frigo pour la pâte là je pense pas que je vais faire 20 à 30 minutes on va voir comment elle est après la pâte il faut qu'elle se raffermisse un petit peu voilà donc là je fais des petites lamelles avec des petits carrés après voilà pour que vraiment ça soit bien mélangé pour que tout le monde en ait ça ça va partir hyper vite surtout avec les enfants les buns c'est facile voilà puis quand on fait la pâte des voisins souvent dehors vous avez les mouches les guêpes je préfère faire ce genre de choses habituellement ils vont rarement là-dessus ils vont plutôt sur d'autres choses des tartelettes etc moi je change tous les ans il y a d'autres voisins ils changent pas je sais ce qu'on va manger en dessert avec celui-là avec ma voisine on fait toujours des îles flottantes d'autres voisines c'est plutôt des tapenades vraiment toutes sortes c'est super bon hein moi j'aime bien changer en fait tous les ans voilà faire découvrir aussi en même temps de nouvelles recettes alors dans mon cul de poule je vais mettre du coup mon jambon le petit jambon voilà après on va tout mélanger simplement voilà j'utilise le couteau à pâtisse couteau de précision ils ont changé le nom couteau de précision hein Guy Demare là bien sûr c'est aussi bien noté dessus vraiment il paye pas de mine il est petit mais je peux vous assurer qu'on l'adore hein à la maison surtout alissa elle adore voilà donc du coup juste aller voir mes champignons un petit voilà on les retourne un petit peu voilà c'est pas encore ça mais presque voilà vous avez pas de questions après peut-être que vous avez déjà fait des buns pizza n'hésitez pas à me donner des infos des idées de garniture par message ça serait aussi sympa de découvrir d'autres choses aussi parce que là c'est version pizza mais on peut faire une autre version hein peut-être version légumes ou version poisson crustacé vraiment il y a peut-être plusieurs possibilités alors moi je fais rarement tout ce qui est poisson peut-être plus légumes mais n'hésitez pas à poster vos commentaires je serai ravie de découvrir différents goûts donc là j'ai les champignons je vais rajouter un petit peu un petit peu de sauce tomate donc ça ça sera je vais le mettre dedans directement voilà on va le mettre directement dedans ça va être plus simple on peut tout mélanger ou alors on peut séparer les ingrédients et les mettre au fur et à mesure c'est vous qui voyez d'habitude je vais séparer aussi ça prend un petit peu plus de temps après on entre en live et à la maison c'est pas la même chose et après on va à la bibliothèque donc voilà après il faut reprendre le repas de ce soir ça va être simplement une salade des viandes grillées je pense que ça va être plus simple donc c'est voilà chacun emmène son petit repas fait des voisins comme l'apéro et comme le dessert et du coup tout le monde peut les goûter vraiment c'est vraiment super sympa alors allez voir mes champignons voilà ça sent bon ça sent bon ça sent bon alors du coup je vais mettre un petit peu c'était quoi d'huile d'olive que j'avais mis dans champignons, jambon, sauce tomate mozzarella voilà que je mélange pas tout alors mozzarella j'avais mis 70 grammes on peut mettre du brière on peut mettre du comté on peut même mettre du chèvre aussi c'est bon aussi le chèvre aussi dans les pizzas je trouve que c'est plutôt sympa alors je vais prendre voilà mes petits champignons euh je vais prendre je vais prendre je vais prendre une cuillère comme ça après je pourrais voilà la sauce tomate j'ai utilisé de la sauce tomate tomate concentrée hein je vais mettre euh je vais mettre peut-être un petit peu d'eau après deux ans j'avais mis j'avais mis 90 grammes de sauce tomate avec 10-15 grammes d'eau vraiment que ça soit euh moins épais faut pas que ça soit trop liquide hein une sauce tomate essayez de prendre euh les sauces tomates en tube euh voilà déjà saisonnées elles sont vraiment top d'habitude c'est ce que je prends mais euh là euh voilà je peux plus faire les courses on va dire donc euh ça va être demain donc je fais avec ce que j'ai voilà et puis on a toujours ce qu'il faut à la maison donc il y a pas de soucis avec ça je vais par contre saler alors on peut mettre aussi des olives là je vais pas en mettre donc pour ça j'ai salé un petit peu je vais mettre un petit peu de basilic allez on va mettre un peu de basilic ça ça sent super bon on va mettre quelques feuilles je vais aller voir mes champignons je sens que ça voilà donc là on va rameter voilà donc vraiment donnez moi ça il y a 80 grammes on peut mettre plus on peut mettre moins ça c'est vraiment j'ai peut-être dû les couper plus petits bon allez on va les mettre dedans on va essayer qu'il y ait du champignon dans toutes les boules voilà voilà alors moi ce que j'ai oublié de sortir il y a toujours un coup c'est alors hop ça on met de côté on mélange ça sent super bon moi j'adore les champignons je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer donc je vais préciser à côté de mon plateau quand même ce qu'il y a dedans on sait jamais le but c'est quand même qu'ils dégustent voilà ce qu'ils aiment il y a pas de gâchis non plus mais par contre il y a toujours de trop voilà donc là on a la mozza la sauce tomate le jambon les champignons et moi je vais mettre du basilic j'ai acheté du basilic frais parce que malheureusement il veut pas tenir dans mon jardin c'est le seul truc que j'adore et qui tient pas donc si vous avez une astuce n'hésitez pas donc je vais simplement piler les feuilles les rouler très 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 finement et utiliser mon petit chouchou enfin le chouchou du moins c'est le ciseau à herbe voilà vraiment super bien voilà avec la margui de marne donc et bien on l'utilise tout le temps quand on assaisonne voilà après on peut faire au couteau aussi bien sûr le couteau santoku il est vraiment super attendez je l'ai en plus je vais vous montrer ici déjà voilà j'en parle ça c'est le couteau ah pardon à cause de la lumière couteau santoku vraiment super les viandes les légumes un super produit coup bien j'adore aussi celui là bon c'est pas quelque chose je lui ai donné à lissa bien sûr mais bonjour martine ravi de vous revoir je suis désolée mais voilà ces derniers temps ma voix m'a fait un petit peu défaut je me suis pas mise en arrêt j'ai travaillé donc du coup en fin de journée j'avais plus de voix j'avais une voix aiguë et voilà même encore hier soir au départ du petit je sens un petit peu ma voix sèche là je commence à aller dans les aigus euh donc voilà mais ça va un peu mieux donc euh on va faire un petit live aujourd'hui donc c'est un petit euh un petit repas ça sent super bon un petit repas pour la fête des voisins moi je me suis dit on va faire en live hein il y a personne à la maison je suis tranquille alors du coup je voulais vous m'accompagner donc là voyez on a la garniture et euh je pense que je vais rajouter quelques épices alors épices à légumes euh épices à légumes après je vais utiliser les épices pizza-pasta pour mettre sur le sur euh sur euh sur les bens à la fin donc un pizza-pasta vous avez alors vous avez bien sûr tout est noté sur la boutique pour les ingrédients savoir ce que vous si vous aimez ou pas euh pour les pizzas ou pour les pâtes avec une sauce tomate il y a des tomates déshydratées il y a de l'ail de l'origan un peu de piment hein 12% basilic 12% du thym du romarin voilà donc ça c'est pour le pizza-pasta pour les spécial légumes il y a de l'ail échalote sel poivre noir persil oignon poivre rouge déshydraté poivre rouge déshydraté voilà vraiment voilà je vais faire attention avec le piment mais euh là voilà je pense qu'elle va déguster aussi un petit peu ce qu'on fait les autres pour découvrir j'aime bien aussi découvrir un peu aussi différents goûts merci beaucoup Chantal très gentille merci oui c'est super de partager parce que vraiment voilà il y a le bouche à oreille ça va être les partages voilà donc là je pense que là j'ai après on peut rajouter j'avais pensé à des olives et je me suis dit bon après ça fait peut-être un peu trop euh mais là c'est bon là je pense que là j'ai fini je vais aller voir du coup ma pâte j'espère qu'elle va avoir levé en 10 minutes normalement c'est plutôt 20 à 30 minutes je vais laisser reposer un petit peu parce que de manière il y a des champignons chauds hop ah bah voilà il a un petit peu levé quand même donc on va voir si euh si euh ça va aller hein oui ça vient lever vous voyez on verra normalement on peut vraiment laisser prenez votre temps en 20 à 30 minutes au frigo pourquoi ? parce que là c'est un petit peu il était un petit peu liquide j'ai du mettre quand même euh je sais plus 3 ou 4 cuillères à soupe en plus 3 sûr euh et voilà il fait chaud dans la cuisine il recommence à faire chaud aujourd'hui ça y est c'est bizarre ce temps mais bon voilà du coup euh rajouter un petit peu de farine et je l'ai fait lever au euh au frigo et vous voyez bien là elle est bien sèche et euh elle est bien démarquée voilà le soleil on voit bien la trace de mes doigts voilà donc là je sais plus pourquoi j'ai gardé la balance de côté voilà alors la balance du coup si j'en parle aussi la balance la balance aussi hein qui démarre sur la boutique on a le petit tiroir le petit tiroir qui rentre et qui sort et euh quand on appuie sur le le bouton pour l'allumer vous avez les milligrammes les euh les grammes on peut bien sûr faire la tare aussi euh elle pèse au gramme près jusqu'à 10 kilos et en plus en plus ça c'est mon truc hein je pense que maintenant pour ceux qui me connaissent ils le savent c'est sans piles parce que moi les piles voilà c'est un gogo hein alors j'ai quelques jouets pour les enfants avec des piles pas que aussi il y a des jouets en bois mais ça part une de si vitesse donc là du coup on branche avec le chargeur du téléphone tout simplement et euh ben je l'ai fait qu'une fois et je l'ai depuis euh un an je sais plus à quel moment je l'ai acheté faut que je regarde tiens mais euh ça fait bien un an déjà je l'ai pas rechargé donc vous voyez comme quoi j'utilise tout le temps je n'ai qu'une seule donc euh vraiment c'est un super produit euh qui tient dans le temps qui est super facile à nettoyer euh moi je suis ravie hein voilà donc là du coup on a la pâte alors c'est dispo sur la boutique ou avec moi directement pour ceux qui sont euh dans mon dans le coin dans mon secteur dans l'orrain je valide une commande ce soir parce que j'ai un petit cadeau qui va arriver que j'ai reçu grâce à la convention euh grâce à vous aussi du coup donc du coup je vais l'avoir et je vais pouvoir le tester et vous montrer ce nouveau moule euh et le moule ça va être le moule euh euh c'est quoi son nom euh euh tarte amande mais vraiment euh c'est un super euh je sais plus comment ils l'ont identifié le moule barquette amande voilà je vais y arriver et vraiment il est super et on a goûté une des recettes de Hélène Darose vraiment euh j'ai hâte de les tester je vous montrerai très prochainement et en plus il sera disponible début août voilà j'ai eu l'information ce matin euh au flash info hein de Guy Demarle voilà et du coup euh dispo début août donc j'ai hâte de l'avoir et de vous commencer à nouveau une fichier recette hein allez je suis en train de faire en ce moment le moule cabosse voilà il est pas tout à fait levé hein je vais m'amuser après on va mettre un peu plus de farine de manière tant qu'elle a bien levé vraiment attendu une demi heure 20 à 30 minutes hein là un peu encore euh liquide hein très élastique hein donc vraiment j'ai hâte de vous montrer et faire découvrir ce moule il va être vraiment j'ai flashé hein en plus il a une belle profondeur donc euh on peut vraiment euh bien s'amuser avec il y a pas que des tartelettes vraiment voilà attendez je retourne juste sur mon voilà donc là j'ai mis un peu de farine j'utilise euh euh le tapis gradué à la pâtisserie et vraiment il est super voyez il tient bien sur le plan de travail il faut pas que ça soit mouillé bien sûr en dessous hein mais sinon vraiment il tient bien ça c'est vraiment top moi j'ai mis un peu plus de farine parce que ma pâte comme dit pas assez levée mais sinon on en met un petit peu moins en fonction du temps aussi l'humidité et puis ça vous permet voilà de choisir ou de peser moi c'est ce que je vais faire après pour avoir des boules à peu près uniformes quand même mais sinon vous faites au pif vous allez faire une longue baguette et vous pouvez tout simplement couper ou pour faire des tartes rondes vous avez bien sûr les diamètres on peut faire ça va de 20 cm jusqu'à 30 et vous avez vraiment le diamètre vraiment c'est un super un super produit que j'utilise tout le temps aussi parce que ça vit d'un mètre partout de la farine et puis surtout après on peut pendant la levée on peut on peut simplement couvrir et pas besoin de déplacer ou autre alors est-ce que je vais arriver parce que là du coup je m'en doutais j'avais visité à faire une pâte d'avance mais bon on va essayer de juste la travailler un peu parce qu'elle est trop elle est un peu souple un peu souple et un petit peu collante et oui vous voyez quand il faut laisser reposer la pâte c'est très important aussi allez je vais arrêter je vais simplement la peser et on va diviser en 20 pour le moule cube et cube après on peut le mettre dans un autre moule aussi c'est vraiment en fonction de vos goûts si bien sûr vous adorez le moule cube et cube il est dispo sur la boutique de 35 euros il vaut 35 euros le moule c'est un moule que vous gardez éternel bon franchement c'est des super produits alors on va peser là aujourd'hui je pèse la dernière fois je n'ai pas pesé maintenant allez hop voilà on est un peu plus de 500 545 hop on va remettre dedans je prends donc du coup mon racloir mon racloir il sert pour tout pour sortir la pâte pour couper la pâte pour lisser pour racler et la spatule coudée c'est la même chose voilà alors est-ce que vous avez des petits commentaires il n'y a pas de question tout va bien après n'hésitez pas à me donner différents ingrédients alors on va peut-être on va mettre le moule à côté ça va être plus simple ça on va enlever ça on va enlever je vais prendre le moule j'ai besoin pour faire les hop alors on va couper on va prendre à peu près 27 grammes à peu près pour faire 20 voilà alors on met la taille s'il veut bien voilà voilà ça colle un peu hein il fait chaud en plus vous voyez je suis beaucoup plus beaucoup trop je crois que je vais faire même moins en fin de compte on va rester sur 50 grammes allez on n'est pas obligé de faire 20 enfin vraiment on fait on fait comme on veut on peut mettre un peu moins je veux quand même que ça soit 10 boules parce que 27 c'est ça c'est ce que j'ai fait on va utiliser la calculatrice ça va être plus simple je triche après on peut le faire au pif aussi mais c'est vrai que là du coup la pâte elle est un peu elle est un peu collante c'est ça c'est juste mais ouais c'est trop hein je trouve pas ça beaucoup moins 27 on va mettre moins allez 50 parfait ça soit des boules hein parce que c'est vrai qu'après il y a que de la garniture allez on va faire 50 grammes à chaque fois on va voir combien de boules ça fait à peu près un peu hein je voulais pas trop rajouter de farine et puis c'est surtout le fait qu'elle n'ait pas elle n'a pas été bien levée un long temps j'aurais dû en faire un peu une avant c'est pas grave après j'en ai trop hein parce qu'après il faut manger hein sinon vous venez moi je vous donne l'adresse de chez moi il faudra venir voilà il n'y a pas que les voisins une fois ma mère à sa crust aussi pas toujours mais voilà hop on est ok on va mettre un peu de farine après on peut le faire aussi en version sucrée bon il y en a peut-être un peu moins qui aiment ça mais c'est vrai que voilà je pense que si alissa serait là elle dirait banane chocolat je sais pas si vous serez d'accord mais je pense que ça serait pas mal aussi après dans le moule cubicube on peut faire des quiches on peut faire des gâteaux on peut faire des entremets il y a vraiment toute une possibilité on peut faire des tartes aussi il n'y a aucun souci hein on peut très bien façonner une tarte tout dedans il n'y a pas de problème on peut faire aussi des petits gratins petit gratin de légumes il y a un petit peu trop vraiment on s'amuse avec nos moules hop ça c'est bon je sais pas du tout combien ça va me faire du boule on verra après l'important c'est que la pâte elle lève sinon et après du coup quand j'aurai fini je vais la laisser au moins 30 minutes à couvert pour qu'elle qu'elle lève tranquillement parce que là du coup je l'embête voilà je lui l'embête un peu après on peut rajouter vraiment de la farine si vous voyez que c'est trop liquide mais moi j'aime pas trop parce que du coup ça change le goût et la texture aussi de votre pâte après quand vous allez la déguster donc vraiment et utiliser la levure de la farine T55 vraiment d'ailleurs si vous voyez il faut que j'en rachète moi encore moi j'achète au moulin ou moulin près de chez moi il y en a deux moi je vais plus un qu'à l'autre mais c'est vrai que c'est de la meilleure farine hop voilà et on met sur le tapis l'avantage sur le tapis c'est que ça ne colle pas voilà et puis grâce au racloir vous voyez on arrive très bien sans souci après pour faire des boules je vais mettre un peu plus de farine sur mes mains pour essayer de faire une belle boule quand même voilà j'en ai combien d'ailleurs alors 2,4,6,8,9 je crois que j'en ai mis un peu trop vraiment c'est bon et la petite dernière on va voir si je tourne plus ou moins juste mais c'est parfait nickel voilà donc en fin de compte j'en ai 11 je ne sais pas comment les mettre dedans on va les mettre au quinconce après je vais vous montrer effectivement aux photos et je vous dirais bien effectivement respectez mais là je n'avais pas envie je dis allez un petit peu d'improvisation alors ça je vais garder je vais nettoyer les mains hop le four je vais après le préchauffer à 200 degrés mais tout à l'heure parce que moi je vais vraiment la laisser tranquille la pâte je vais juste bouger un petit peu toutes mes affaires il faut avoir un peu plus de place voilà voilà je vais prendre un petit peu le le qu'elle roule voilà ça y est et on y en a alors du coup maintenant c'est simple on va simplement prendre la garniture aplatir un petit peu la la pâte hop je vais mettre ici celui-là et garnir voilà tout simplement ah je trouve que ça a changé là sur l'ordi voilà alors du coup je vais me farnis un petit peu les mains là j'ai ma garniture elle a refroidi c'est surtout à cause des champignons je vais simplement aplatir vous voyez c'est beaucoup mieux avec la farine quand même et puis on va mettre un petit peu de tout après le choix où vous mélangez dans votre dans votre cul de poule ou vous les faites vraiment au fur et à mesure vous mettez la sauce tomate et après vos ingrédients et après on va simplement couvrir voilà tranquillement voilà vers le milieu vers le centre on va bien fermer et on va retourner faire une petite boule simplement pour vraiment que la garniture reste dedans et on va placer je sais de placer je n'ai combien là 2, 4, 6, 8, 10, 11 je suis décalé un peu avec un peu de farine ça serait mieux aujourd'hui j'utilise la farine ça c'est parce que j'aurais dû attendre voilà donc ne faites pas la même bêtise alors je fais à peu près une cuillère à soupe j'ai pris le dosage d'une cuillère plus ou moins il faut quand même qu'il y ait un petit peu de garniture de mâche et on va couvrir plus à petit vers le milieu et faire la boule on ferme bien il faut pincer un peu en dessous pas de trou là ça va ce qui est bien c'est qu'il faut vraiment pas de sauce tomate liquide parce que sinon il faut vraiment qu'elle soit un peu épaisse voilà donc là simplement vous voyez ça se mélange on a toujours le côté où on a pincé en dessous et moi je vais faire plusieurs rangées je vais mettre un peu d'espace entre chaque boule pour qu'elle lève bien longtemps alors il faut la laisser lever 30 minutes après moi je vais faire un peu plus entre 45 voire une heure en plus pour essayer de rattraper mon petit temps de repos manqué là mais vraiment repos couvrir d'une toile de cuisson pas qu'elle sèche et puis voilà après on va simplement mettre un petit peu d'huile d'olive un petit peu d'épices pizza pasta et au four 20 minutes voilà 20 minutes à 200 degrés j'ai déjà fait plus d'une fois cette recette c'est vrai qu'au niveau garniture on avait peut-être changé aussi mais c'est toujours bon voilà les sommes devant toujours celui-ci la pizza pizza pasta là avec les épices par contre moi j'en mets pas trop parce que c'est un petit peu voilà un petit peu de piment dedans moi ça donne ça donne un petit peu de roue alors le moule tablette vous l'avez donc au prix 35 euros mais vous l'avez également dans l'offre dans l'offre essentielle l'offre essentielle dans le catalogue il est à la page 4 et vous avez du coup le moule tablette on a le mini muffin dedans et on a également la toile de cuisson et la plaque alu vraiment ça super produit donc le total c'est 110 euros 90 et c'est au lieu de 129 euros 90 vous avez quand même 19 euros de remise la plaque est à 29,90 donc vraiment c'est comme si voilà il restait à peine 10 euros vraiment c'est une super offre si vous êtes intéressés si vous commencez je sais pas si vous avez déménagé parce que là ça va être l'occasion des déménagements l'été là pour commencer des produits que vous n'avez pas des produits que vous voulez offrir aussi quelqu'un voilà que ce soit anniversaire ou autre parce que là j'ai aussi des anniversaires en moins d'août moi donc voilà vraiment c'est des super produits et une offre super sympa avec 19 euros de moins les offres sont toujours très intéressantes parce que vous avez toujours un peu moins à régler effectivement ou alors des fois c'est même un produit un produit gratuit quoi sinon le moule est à 35 et la plaque alu est à 29,90 si vous êtes intéressés après les plaques alu j'en ai plusieurs ça c'est un c'est indispensable aussi quand on cuisine on a toujours besoin déplacer, congeler hop hop est-ce qu'il y a du champignon ? il n'y a pas de champignon voilà et on referme après je vais voir effectivement la cuisson si elles sont suffisamment grande ou pas c'est trop de pâte bon ben effectivement là il faudra réduire un petit peu et pas 50 grammes de pâte mais là je trouvais que 27 c'est un peu voilà de toute manière il y aura assez à manger je crois chez vous est-ce que vous avez déjà fait la fête des voisins parce que je crois qu'il me semble que c'est le mois de juin de tête j'ai un parent tout à l'heure qui me l'a dit ah il s'est un petit peu cassé celui-là allez hop on recouvre et après ça dépend des personnes on le fait avec les voisins juste à côté qui gèrent un peu plus pour la boisson etc et puis après voilà des bancs, des tables et une belle soirée voilà après ça dépend des voisins qu'on a il faut mieux les voir de loin quand même je sais pas vous hein je sais pas si vous vous entendez bien avec vos voisins hop ou alors il y a le foot voilà ça c'est le choix bon je préfère la fête des voisins voilà donc je continue j'en ai encore quelques-unes je vais délicatement parce que hop voilà c'est un petit peu ouvert celui-là voilà alors j'ai peut-être dû les coller un peu plus voilà on va les coller un peu plus il nous n'aurait pas de place vous voyez voilà donc j'en ai déjà six hop la dernière fois je crois que j'avais fait à la viande hachée il me semble je vous l'avais postée sur la page quand il y avait ma belle famille et j'avais mis cette fois-ci dedans vraiment viande hachée avec un petit mix aussi des champignons etc voilà on peut mettre avec des petites carottes et tout en version bolognaise ça marche aussi à tous les coups voilà ça vous fait vraiment une belle pâte hop celui-là il colle là et oui il faut d'abord que j'applatisse hop on va mettre un peu de champignons je pense que ça va être bien suffisant j'ai bien fait de changer la quantité et on pince et on retourne délicatement moi je le mets souvent un peu de côté là où il y a moins de farine parce que quand vous avez la farine vous avez du mal à rouler à rouler la boule voilà on va à peu près mettre la même quantité et on en reste deux pour l'outel juste bien voilà de manière je vais regarder un petit peu ce que c'est niveau dégustation si tout le monde apprécie et puis je vous fais la recette de manière ce dimanche et si vous voulez la petite recette que j'ai fait des mini hardies aussi pour les la fête des voisins hop là ça colle un peu et bien je vous la mettra également sur le club sous mon nom voilà je vous montre pour ceux qui sont arrivés en cours de route donc ça c'est le dessert c'est avec les mini hardies donc c'est chocolat raisin chocolat amandes chocolat noix de coco chocolat noix de pécan chocolat pralin et chocolat noisette voilà moi j'ai tout noté dessus comme ça il n'y a pas de voilà pas de soucis pour ceux qui aiment ou ceux qui sont allergiques oh la 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 j'ai pas envie qu'ils mangent un truc non j'ai pas envie donc je suis prévoyante je note toujours tout de manière là aussi ça c'est la même chose pour les buns je vais mettre aussi voilà ce qu'il y a dedans peut-être des gens qui sont allergiques aux champignons ou qui n'aiment pas ça le but c'est quand même qu'ils puissent manger, savourer, déguster voilà de manière ça part toujours très vite et dernière j'avais fait les carrés gourmands c'était avec la tomate séchée je crois de la tête c'est parti en 5 minutes il n'y en avait pas assez mais bon je préfère que ça soit comme ça d'ailleurs je crois que mon chéri il n'avait même pas le temps de goûter donc voilà j'ai pas assez collé les premiers voilà c'est pas grave on va essayer de pousser ouf délicatement voilà aïe 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 voilà hop et la petite dernière forcément ils n'ont qu'une tant pis c'est pas grave je vais en faire je vais en faire ma douze forcément j'en ai 11 tant pis allez et ben voilà super en fin de compte vous voyez il me reste plus rien c'est magnifique voilà le petit dernier il y en a un tout petit peu plus voilà hop ça y est donc là après je vais couvrir d'une toile de cuisson et je vais laisser lever dans le frigo aussi dans le réprimérateur aussi tranquillement pour que la pâte elle durcisse un peu normalement c'est l'inverse mais bon ne faites pas la même bêtise que moi mais bon j'avais en fait en live il faut toujours un petit peu avoir une deuxième pâte ou faire autre chose entre temps mais là j'ai voilà j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc j'ai fait avant le live la recette des miniardise non celui-là il s'est un petit peu ouvert tant pis je vais laisser comme ça je vais mettre ça tout à l'heure hop je vais laver du main alors c'est une pâte à pain ou autre si vous plaît c'est une pâte à pizza alors c'est une pâte avec de l'eau donc il y a de l'eau tiède à peu près 200 grammes il y a un sachet de préparation pour pâte à pizza donc c'est celui-ci on a la même chose en brioche et en pain moi j'ai utilisé ce sachet là entier donc dans le sachet on rajoute pas de sel ni quoi que ce soit c'est vraiment tout est déjà dedans et je rajoute également 40 grammes d'huile d'olive et voilà c'est tout donc voilà moi c'est juste que ma pâte voilà encore une fois j'aime bien quand les choses sont bien faites donc forcément ça m'embête un peu mais on manque juste parce que forcément mais moi je les vois effectivement on peut faire cette recette pour voilà les 12 il y a aucun souci sauf que moi avec la pâte vous avez bien vu c'est un peu collant donc je préfère voilà ne pas trop insister et mettre au frigo laisser lever avec une toile de cuisson qui est ici et normalement c'est 30 minutes mais moi je vais la mettre plus longtemps minier 10 super ah oui oui ils sont super jolis si vous voulez je vous mettrai la recette aussi sur le club voilà parce que du coup je voulais le faire le temps de la pause de la pousse mais vu que je suis occupée après j'ai préféré le faire un peu avant et voilà donc là du coup je vais couvrir avec une toile de cuisson la magnifique la plus belle et je vais mettre donc normalement 30 minutes moi je vais laisser entre 45 voire une heure au frigo et puis après je vais mettre un petit peu d'huile d'olive un petit peu de mozzarella 50 grammes et de là des épices spécial pizza pasta voilà et après je vais mettre au four 200 degrés à peu près pendant 20 minutes voilà avec plaisir Chantal donc les miniardises la même chose vous avez le moule alors ce moule là vaut 46 euros je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas eu le temps de laver mais du coup c'est exactement la même quantité de milliardises que vous avez pour un moule le moule est à 46 et vraiment ça vous permet de vous faire des mini canelés des petits coeurs des mini madeleines des petits mini savarin des mini donuts et des mini bûches je sais pas voilà on va dire bûches et du coup moi juste rajouter un petit peu de ganache chocolat au milieu parce que dans les savarin vous avez un petit creux avec une petite noix de pécamp là on voit voilà la noix de coco c'est pour ça vu qu'on le voit pas je suis dit je vais le noter et là les coeurs ils sont juste simplement retourné voilà tout simplement pour avoir changé un peu la couleur la même chose c'est les petites ganaches au chocolat enfin même pas une ganache c'est fondu du chocolat noir c'est tout après ça durcit voilà pour à l'air et par dessus j'ai mis un petit grain de raisin mais voilà je note tout comme ça il n'y a pas de problème je vous mettrai la recette aussi du coup sur le club voilà les deux petites recettes alors je vais voir si je peux faire un autre live demain pour essayer de compenser un petit peu je vais voir quoi parce que je ne sais pas du tout donc du coup je vais voir entre les courses et voilà je vais voir mais n'hésitez pas d'ailleurs à me poster un petit message pour me dire voilà ce que vous aimeriez voir et puis tester que ça soit sucré ou salé on verra bien je regarderai si je sais le faire parce que moi je ne suis pas trop douée en macarons il faut d'abord que je m'entraîne avant de vous les montrer en même temps mais il faut que je trouve le temps peut-être pendant les vacances j'aurai un moment sans enfants sans chéri sans rien pour me concentrer parce que je ne veux pas louper non pas de gaspillage chez moi ça serait trop dommage voilà écoutez si vous avez besoin de quelque chose si vous êtes du coin secteur Mulhouse je suis là je fais une commande ce soir voilà donc n'hésitez pas frais de port offert parce qu'en plus c'est les vacances donc voilà c'est toujours mieux d'avoir des frais de port gratuits et livraison bien sûr à domicile voilà je vous embrasse bien fort je vous remercie pour tous vos passages vos partages vos likes vos commentaires voyez j'ai plus de j'ai plus de voix ça commence à voilà ça commence déjà hier soir c'était rapide en cinq minutes là ça va j'ai quelques minutes de rab et voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je reste dispo bisous bon week-end à vous et je vous tiens au courant si demain je fais un live de dernière minute ou peut-être surprise n'hésitez pas à poster et dites moi ce que vous aimeriez que je fasse bisous à tout le monde à bientôt à bientôt